Bienvenue à Dubaï. Je suis très heureuse de vous rencontrer aujourd'hui. Je ne comprends pas le français, mais j'aime beaucoup votre musique. Merci. Et un énorme hit ici, c'était Bella. Je suis sûre que c'était un énorme hit dans le monde entier. Comment vous sentez-vous quand certains ne parlent pas le français et qu'ils adorent votre musique ? Je pense que la musique, c'est le langage de l'âme. C'est-à-dire que c'est le langage de l'âme, donc on n'a pas besoin de comprendre forcément les paroles. C'est la mélodie. Je pense que ça passe par là. Et maintenant, il y a quelqu'un qui t'exprime le mot, donc j'en ai un mot en anglais. Je vois que tu parles un peu de l'arabe, comme ton prononciation est vraiment très bon. Merci. Donc, est-ce que tu vivais en Marrakech ? J'ai entendu qu'il y a un endroit là-bas et que tu m'aime beaucoup Marrakech. Oui, Marrakech, c'est une histoire longue, c'est une très longue histoire avec Marrakech. Ça fait des années, beaucoup d'années que j'y vais. Ensuite, j'ai décidé de m'installer. J'ai pu rencontrer le roi du Maroc. Il y a beaucoup de choses. Et voilà, c'est une ville que j'aime beaucoup. Et aussi, Games, j'aime Dubaï, qui j'ai toujours besoin d'avoir des vacances. Vous avez cette connection avec l'arabe, et l'arabe vraiment l'aime. Dites-nous pourquoi tu es ici aujourd'hui ? Pourquoi tu es à Dubaï ? Je suis à Dubaï aujourd'hui pour un clip, notamment avec Mohamed Ramadan et pour des vacances. J'ai rencontré Mohamed Ramadan un an et demi. On s'est rencontrés à Marrakech. Il est venu à mon festival, Star in the Place. Et il m'a proposé de faire cette chanson avec lui. Donc moi, j'avais cette chanson qui était de côté et ça collait parfaitement avec lui. Et on a fait cette chanson. On l'a écrit au studio. Et aujourd'hui, voilà, on est là et on fait ce clip. Oh, mon ami, mon ami, tu es tombé comme la pluie. Wow ! Look at Habibi ! It comes out really good ! Really, I'm surprised. Wal-alem al-arabibi biehem ou yâreff la mien minne juom hom'em m'faddeleyen bie-smâng games. You lived in the Arab world. You like the Arab world. Do you listen to Arabic music personally ? Do you have it on your playlist ? Yeah ! Sa'ad Lamjara, Mohamed Ramadan, Nan'sia Jaram. What do you like for them ? Is there a song you know for any ? Je n'ai pas le titre, je ne peux pas te dire, mais j'aime bien ce qu'elle fait, j'aime bien ce qu'elle fait. Il y a une autre encore au Liban, j'ai oublié son nom, mais j'aime beaucoup la musique orientale, énormément. Et l'économie internationale, c'est qu'il y a beaucoup d'économies de l'économie, comme Sting, ou Malouma, ou autres. Vous avez fait beaucoup de collaboration. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a toujours pas d'économie avec, et que vous aimeriez pas de chanter avec ? Beaucoup de gens, beaucoup d'artistes, je ne sais pas, peut-être Rihanna, Post Malone, Drake. Je m'aime Drake, tout le monde aime Drake. Oui, c'est vrai. Merci. Merci, Barak Laufik. Merci. Dans ce documentaire, je pense que ça va motiver beaucoup de gens, parce que je parle de ma vie. Je suis né au Congo, je suis arrivé en France, avec des parents immigrés, sans papier, je n'avais rien du tout. Et à partir de là, j'ai pu atteindre ce niveau-là, j'ai pu faire le Stade de France, vendre des millions de CD, réussir dans la vie. Je pense que ça va motiver les gens comme moi. C'est pour ça que j'ai hâte que ce projet sorte. Merci. Merci.